C'était une envie de monter un projet, pour soi. Envie de montrer qu'on peut avoir un métier un peu reconnu, etc. et décider de changer pour faire quelque chose qui nous plaît. J'ai décidé d'être acteur à titre personnel de ce territoire. Plein de gens se plaignent que le territoire ne bouge pas beaucoup. Et que sur ce territoire, rien de bon ne peut sortir. Donc c'était peut-être aussi une manière de dire si les choses sont possibles, on peut faire des belles choses ici, parce qu'on est bien ici. On a décidé de faire du pain à la ferme, de la farine, d'avoir un petit moulin et puis de faire de la vente directe. J'étais directrice de MJC et je travaillais pas mal. Et un jour, Renal m'a dit « Bon, ça serait quand même bien que tu prennes un peu plus de temps pour la famille. » Bon, message reçu. Donc j'ai posé une année de congé sans solde. Et puis c'était dans la pleine réflexion par rapport à l'agriculture bio. Donc on est allé voir plein de fermes. On a rencontré des paysans boulangers. Et là, je me suis dit « Ah ouais, je me vois faire du pain. » Du coup, j'ai rencontré Jean-Baptiste Zahra, qui est paysan boulanger à 30 km d'ici. Je suis allée faire un peu du pain avec lui. Puis après, je suis partie en formation et j'ai fait un CAP de boulanger. Il y a plein de gens qui nous disent « Ah, c'est super, il y avait besoin de ça ici. » C'est un lieu particulier. Quand les gens viennent, ça discute, c'est sympa. Le passage à l'axe, c'était de faire quelque chose de différent. Voilà, c'est peut-être le fait de la quarantaine. Mais j'ai toujours fonctionné à fond dans le collectif. Pour moi, la difficulté, c'était vraiment de monter quelque chose de personnel. Ce qui a été un peu lourd, c'était de partir en formation. Pour moi, c'est très physique quand même, le pain. Et je suis fatiguée. Je n'arrive plus à avoir de vie sociale. C'est ça qui est un peu difficile. Je ne peux plus aller à un concert ou au théâtre sans m'endormir.